Je suis rendu dans le petit village typique à plein de montagnes de Britsiliana. J'ai réussi à le dire en fait. C'est un petit village situé en banlieue de Malaga. Alors, on va faire un tour de ville avec le guide, un tour de village. Ceux qui veulent vont prendre le train. On verra ça. Frigiliana appartient à l'association Les plus beaux villages d'Espagne. On va prendre le train derrière moi pour faire un tour du village, escalader les rues étroites et voir les falaises arpentées. Ça dure environ 30 minutes. Ça dure. 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 On est venu à Nerja. Nerja, c'est une ville d'origine arabe d'environ 8000 habitants. Située directement sur le bord de la mer. On va visiter le site touristique de la ville. Par la suite, on va aller faire le tour des grottes de Nerja. Ils sont connus mondialement parce qu'ils ont battu le record Guinness du plus gros et le plus long stalactisme, stalagmiste au monde. On va voir ça ensemble. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je suis directement au centre du balcon de l'Europe, nommé ici par le roi Alfonso XII dans les années 1800. À l'époque, c'était un château, c'était une forteresse arabe. Ils ont détruit, bien, avec le temps, ça s'est détruit. Ils ont gardé quelques vestiges de la forteresse arabe qui sont deux canons de chaque côté. Mais le reste ici a été conservé pour la vue panoramique sur l'océan. Il y a une petite plage en bas, c'est très beau. Alors, regardez ça, ça vaut le coup d'œil. Merci. 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 Nous vous invitons à suivre nos autres aventures sur la Costa del Sol sur notre chaîne YouTube. sur la chaîne YouTube. Merci. 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 Merci.